Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve enfin, enfin oui, parce que j'ai eu de gros gros problèmes avec mon logiciel de montage qui ne marche toujours pas à l'heure où je filme, il ne marche toujours pas donc vous aurez des vidéos mais des vidéos avec l'ancien logiciel de montage et je me trouve aussi à un autre endroit aujourd'hui, tout simplement puisqu'il fait un temps pourri, j'ai décidé de filmer aujourd'hui il est 15h, il fait quasiment noir et là donc je suis devant mon ordi, donc j'ai une lumière d'ordi, j'ai mis le fond Google pour tout vous dire pour avoir une lumière blanche et voilà donc ambiance Noël derrière et voilà c'est tout ce que j'ai à dire je ne vais pas parler plus dans cette vidéo, je suis vraiment désolée pour l'absence que j'ai eu, je pensais fort à vous mais voilà, il était impossible pour moi de monter des vidéos, donc de publier, en plus j'avais une connexion hyper lente enfin bref, tout un truc qui a fait que, ben limite j'avais même plus envie de faire de vidéos, donc ça m'a un peu gonflé et je me suis dit, ben tiens je vais reprendre mon ancien logiciel et du coup j'ai refait des vidéos mais bon la qualité n'est pas top top top, donc je vais voir ce que je vais faire, enfin bref, je ne suis pas là pour vous parler de ça je suis là pour vous parler de produits de parapharmacie, donc en fait le site Power Santé m'a contactée pour, enfin m'a contactée on va dire, là ça a été un peu racontage de life, m'a contactée suite à une demande, apparemment une demande que j'avais faite sur le site pour un partenariat, c'était absolument pas ma demande et du coup en fait apparemment j'ai eu plein de demandes comme ça de certains sites qui m'ont demandé si c'était bien moi la personne qui demandait les partenariats et en fait une personne se fait passer pour moi et demande des produits gratuitement aux marques donc je trouve ça vraiment petit, je trouve ça lâche, donc je suis bien contente que certaines marques prennent la peine de vraiment venir, enfin nous contacter et nous demander si c'était vraiment nous derrière cette adresse mail puisqu'en plus ils m'ont donné une adresse mail, une fausse adresse mail de Soleil 715, je ne sais plus trop quoi j'ai un peu halluciné sur le coup, donc voilà, en fait ils m'ont contactée comme ça et du coup je leur ai dit que c'était pas moi ils m'ont quand même demandé si ça m'intéressait un partenariat avec eux, voilà j'ai accepté parce que des produits de parapharmacie moi c'est ce qui me convient le mieux donc pourquoi pas et j'ai eu de bonnes surprises donc je vais vous en parler alors je vais commencer avec, donc ils m'ont envoyé 4, enfin 5 produits, 4 que j'avais choisi et 1 dont je n'avais pas choisi du tout je vais commencer par celui-ci, c'est un gel nettoyant surgras de chez Aven voilà, donc en fait c'est une taille échantillon qui fait 100ml, donc 100ml pour un gel douche c'est quand même suffisant pour tester c'est au cold queen, donc c'est un gel nettoyant surgras pour le corps, pour les peaux sensibles sèches à très sèches alors c'est pas du tout mon type de peau je l'ai testé, j'ai pas trop aimé moi qui adore les gels douche qui sentent super bon, là il n'y a aucune odeur c'est vraiment une odeur très très neutre de parapharmacie j'étais assez surprise puisqu'il mousse très bien, en tout cas sur une fleur de douche ça mousse très bien après voilà, je ne trouve rien de spécial à ce gel douche après comme je vous l'ai dit j'ai pas une peau sensible, une peau très sèche après je pense que pour les peaux très sèches ou sensibles c'est vraiment l'idéal parce que quand vous regardez les compositions des gels douche en grande surface ça fait peur limite vous pouvez vraiment attraper des irruptions cutanées ou des choses, des eczémas etc parce que c'est hyper agressif à la longue donc c'est vrai que pour les peaux sensibles je pense que c'est pas mal mais pour moi ça m'a pas servi à grand chose donc en gel douche de parapharmacie en tout cas à peine, non merci ensuite je vais vous parler d'une crème, alors crème hydratante coiffante pour les cheveux de chez Phyto Spécifique, voilà alors ce produit quand je l'ai reçu j'ai vu tout de suite cheveux frisés ici là, donc cheveux frisés je sais pas quoi j'ai pas lu cheveux frisés, crépus et défrisés comment vous dire ? je n'ai pas les cheveux frisés, je n'ai pas les cheveux crépus et encore moins défrisés donc on est vraiment à l'ouest de... voilà on est vraiment à l'opposé de mes cheveux mais je me suis dit pourquoi pas donc en fait c'est un soin sans rinçage il y a de l'huile de quinoa et de la cire de riz alors ils nous disent hydrate, protège et réveille la brillance voilà donc hydrate, oui je trouve que ça hydrate, protège peut-être, réveille la brillance voilà, il faut savoir que tous ces produits là ça fait ça va faire quasiment deux mois que je les utilise donc ce produit là ça fait deux mois que j'utilise que ça sur mes cheveux en sortant de la douche, je l'ai encore utilisé ce matin alors la première utilisation, donc ils nous disent conseil d'utilisation, faire fondre une petite noisette de crème dans la paume de la main alors ça c'est une information hyper importante que je n'avais pas lu dès le départ évidemment moi j'ai de nouveaux produits, hop je fonce, je cherche pas à comprendre et en fait j'avais pris une noisette beaucoup trop grosse pour mes cheveux fins c'était horrible, ils étaient vraiment poisseux, collants ils avaient du mal à sécher, enfin une galère totale deuxième utilisation, j'ai fait une plus petite noisette et là le rendu était vraiment parfait mais bien faire attention à ça ils disent appliquer sur cheveux secs quotidiennement ou sur cheveux humides après le shampoing personnellement je le fais que sur cheveux humides parce que sur cheveux secs c'est même pas la peine d'y penser la texture est beaucoup trop épaisse en tout cas pour mon type de cheveux ça alourdirait directement et ça poisserait enfin c'est vraiment immonde utiliser un pen ou une brosse pour une répartition plus harmonieuse procéder au coiffage peut également s'utiliser en touche de finition après le coiffage pour lisser les cheveux rebelles donc ça oui je pense que ça va être vraiment très bien si vous faites des chignons pour les cheveux afro où vous avez des petits frisottis et tout que vous voulez vraiment plaquer les cheveux et en même temps les nourrir les hydrater vraiment pour ça ça doit être vraiment génial pour mon type de cheveux encore une fois c'est pas l'idéal mais je dois dire que voilà c'est quand même assez sympa l'utilisation l'odeur est vraiment j'aime pas du tout l'odeur ça sent les parfums vraiment très forts de vieilles enfin ouais je j'aime pas du tout l'odeur la texture est agréable le rendu sur le cheveu est plutôt sympa encore une fois il faut vraiment faire ça faut pas en mettre beaucoup parce que sinon le cheveu a tendance à poisser et le point négatif aussi que j'ai trouvé à ce produit c'est qu'au niveau du temps de séchage c'est beaucoup plus long que d'habitude donc ça c'est un petit bémol et ça ne démêle absolument pas les cheveux donc il faudrait l'utiliser en combo avec un démêlant parce que tout seul ça ne démêle pas mais par contre ça hydrate ouais ça hydrate quand même bien niveau brillance bon ben voilà quoi rien de spécial mais c'est un produit qui coûte 15 euros pas pour mon type de cheveux je pense pas honnêtement là j'en suis ici parce que je l'utilise vraiment très très peu et voilà donc ils disent il y a l'huile de quinoa et de la cire de riz par contre ouais un truc bien que j'ai remarqué c'est par exemple quand je me fais des boucles en fait avec ce produit là ça l'est défini mais super bien et quand justement je passe le fer à lisser ben ça brille ça par contre au niveau de la boucle si vous bouclez les cheveux ça je vous assure ça donne un je sais pas elles sont super bien définies il n'y a pas de petits frisottis elles sont pas sèches elles sont bien brillantes ça par contre j'ai remarqué quand j'ai passé j'avais mis ce produit là et puis dans la soirée je me suis fait des boucles ça j'ai vraiment remarqué c'est un bon point pour ce produit voilà ensuite je vais vous parler de la marque Wonka alors je ne sais pas si vous connaissez moi je ne connaissais absolument pas cette marque donc c'est une marque en fait alors je vais noter attendez je vais vous dire ça parce que j'ai pris plein de notes pour vous encore faut-il que je les retrouve ah et je vous dis une bêtise en plus la crème pour les cheveux c'est 13 euros bref passons donc en fait oui la marque Wonka c'est une marque qui est spécialisée dans les soins phyto-aromatiques donc qui dit aromatique dit huile essentielle des trucs dans le genre donc c'est des huiles essentielles des extraits de plantes et de fruits et des actifs marins alors si vous n'avez pas déjà tout ce qui est huile essentielle oubliez parce que ça sent quand même assez fort ces produits et en ce moment sur le site donc rien à voir avec ma vidéo mais vous avez 10% enfin 10% de réduction sur toute cette marque donc ça peut être super bien surtout qu'elle n'est pas donnée donc si elle vous intéresse il n'y a pas de date sur le site donc je ne sais pas jusqu'à quand ça va être mais voilà alors j'ai pu tester deux produits de leur gamme donc c'est la Hydra numéro 1 voilà c'est une gamme hydratante et il y a eu un top et un flop donc j'ai tout de suite vous parlé du top et on finira par le flop c'est plus sympa alors j'ai testé le sérum donc c'est le booster d'hydratation longue durée donc il faut savoir que c'est un ces deux produits en fait leur actif principal pour l'hydratation c'est l'acide hyaluronique je suis une grande fan d'acide hyaluronique je trouve que voilà c'est un actif qui réussit vraiment très bien à ma peau en tout cas pour les peaux déshydratées les peaux sèches c'est un enfin c'est un composant que vous avez naturellement au niveau de la peau et en fait en vieillissant je crois il y a un truc dans le genre en vieillissant l'acide hyaluronique diminue et du coup ça conserve beaucoup moins bien l'hydratation au niveau de la peau et cet actif là justement il capture l'hydratation donc une fois qu'il est posé voilà ça fait un peu barrière ou aimant de l'eau et du coup ça reste vraiment bien donc en fait ça réhydrate et en plus de ça ça renforce la cohésion cellulaire on ne sait quoi et du coup ça empêche l'eau de repartir donc elle vient mais elle ne repart pas donc elle est bien hydratée votre peau et donc ce produit la première fois que je l'ai utilisé j'étais assez surprise déjà par l'odeur comme je vous ai dit c'est une odeur très forte d'huile essentielle je vais en mettre un petit peu sur ma main je vais vous montrer la texture en même temps donc c'est pas vraiment le genre de sérum dont j'ai l'habitude enfin que j'ai l'habitude d'utiliser voilà la crème enfin le sérum moi j'ai plus l'habitude d'utiliser des sérums sous forme de gel et là je dirais que c'est mi gel mi crème donc voilà ce que ça donne donc l'odeur est vraiment très voilà huile essentielle plante très naturelle la texture est trop agréable c'est une texture hyper fraîche quand vous l'appliquez enfin moi le soir je sais que j'ai trop hâte de me démaquiller de faire ma routine ma routine démaquillage et ensuite de passer ce sérum il est hyper frais il pénètre assez vite dans la peau mais on sent qu'il est qu'il est là quoi c'est pas un petit un petit sérum de gnognotte qui va vite fait vous hydrater la peau lui pour le coup il est super agréable l'odeur je me suis faite et je trouve que c'est vraiment vraiment sympa le soir donc c'est un sérum que j'appuie que le soir parce que pour le matin j'en ai un autre beaucoup plus comment liquide plus gel je préfère parce que comme je mets une crème j'ai toujours peur que ça brille bien que je pense qu'en journée ça ne brillerait pas donc là vous voyez il est totalement pénétré dans la peau et ça hydrate vraiment très très bien la peau il n'y a pas de soucis ça ne graisse pas la peau donc j'en suis vraiment très contente et je vais vous parler de la crème que je mets ensuite comme ça ça pourra vous donner une idée et je ne vous ai pas parlé du prix donc il est assez cher mais bon un sérum c'est toujours assez cher il est à 54 euros donc ce n'est pas donné mais là il faut savoir que ça fait deux mois quasiment deux mois et regardez où j'en suis donc à mon avis ça peut me faire facile si moi il y a 30 ml donc voilà mais moi c'est vraiment mon coup de coeur des produits ensuite je vais vous parler de la donc c'est une crème de chez La Roche Posay donc La Roche Posay avant de l'avoir reçu moi je suis déjà fan de La Roche Posay donc j'étais limite déjà conquise parce que c'était La Roche Posay le truc débile mais voilà j'avais trop trop hâte de tester cette crème c'est une crème qui n'est pas super chère elle a 15 euros c'est la Hydraphase intense légère donc soin réhydratant intensif 24 heures en fait je vais peut-être vous comparer les deux ensemble donc c'est la Wonka c'est celle-ci c'est la hydratant matifiant pour les peaux normales à grasse et là ils disent pas spécialement c'est pour tout type de peau combien aux peaux sensibles voilà donc en fait je vais vraiment vous les comparer parce que pour moi c'est comment dire il y a un top et un flop donc le top c'est celui-ci c'est une crème réhydratante intensif 24 heures éclat je la mets le soir et comment vous dire la texture est trop agréable c'est un enfin déjà parlons du packaging on va parler du packaging avant toute chose le packaging est vraiment super sympa on voit en transparence donc ça j'adore un flacon pompe voilà donc hyper hyper hygiénique moi qui ai tendance à avoir des boutons c'est vraiment super je vous montre la texture hop voilà c'est une texture comme ceci et donc voilà ce que ça donne donc la texture est vraiment très fine l'odeur super agréable et ça donne tout de suite un côté mat à la peau mais en même temps c'est très hydratant je sais pas ça pénètre tout de suite il n'y a pas de côté brillant vous voyez elle est vraiment pénétrée tout de suite dans la peau donc ça j'aime beaucoup 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 et voilà c'est vraiment le combo que je fais le soir et ces deux produits là magnifiques 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 j'adore ma peau est bien hydratée il n'y a pas de soucis elle ne graisse pas et j'aime beaucoup ces deux combos par contre celle-ci donc c'est censé être une crème hydratante et matifiante pour les peaux normales à grasse pour moi c'est un total flop donc il y a toujours de l'acide hyaluronique à l'intérieur de ce produit mais flop 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 la texture est beaucoup beaucoup trop épaisse donc au début j'avais testé ces deux ensemble et franchement je sentais ma peau mais étouffée pour vous dire bah regardez voilà je ne l'ai pas utilisé énormément parce que je n'aime pas en fait je n'aime pas et j'ai vraiment du mal à l'utiliser j'utilise les jours où je suis en repos les jours les week-ends enfin quand je reste à la maison vraiment pour tester parce qu'en journée je me vois mal mettre ça et je pense que je n'utiliserai pas le flacon c'est bête parce que vraiment c'est une crème qui coûte cher en plus entre les deux franchement je vous recommande vraiment la roche posée parce que pour une crème matifiante je vais vous montrer la texture voilà la texture et je vais vous montrer que ça reste brillant en fait au niveau de la peau donc l'odeur c'est exactement la même que le sérum mais je ne sais pas c'est lourd sur la peau pour moi c'est absolument pas matifiant donc je ne sais pas si on va le voir non on ne le voit pas on ne le voit pas mais c'est super lourd sur la peau je déteste ce genre de texture pour moi c'est absolument pas matifiant pour moi c'est un gros gros flop je suis trop dégoûtée j'aime pas du tout cette crème c'est trop lourd là je le sens ça colle alors que l'ode elle est vraiment voilà elle a pénétré il n'y a pas de problème donc voilà dans cette marque Wonka il y a du bon il y a du mauvais je la retesterai peut-être vraiment en plein hiver mais j'ai vraiment pas aimé c'est trop lourd ça pénètre pas dans la peau je trouve pas que ce soit hydratant c'est plus nourrissant à la rigueur pour une peau très sèche mais pour une peau grasse c'est pas possible je ne sais pas ce qu'ils ont foutu là mais non non j'aime pas donc pour revenir au produit top franchement c'est ces deux là le Wonka le sérum hydra numéro 1 et la crème hydra phase intense légère pour moi de toute façon c'est ce que j'utilise en ce moment au niveau de ma peau et vous voyez certainement qu'au niveau de la peau ça va assez bien donc je suis contente et voilà celui-ci pourquoi pas mais pas pour mon type de cheveux Aven pareil c'est pas c'est pas un truc que je recherche personnellement et ça je vous déconseille fortement 40 euros ça les vaut pas ça par contre ça les vaut 15 euros top voilà donc voilà pour cette revue sur les produits Power Santé j'espère que ça vous aura plu dites-moi en commentaire ce que vous pensez des produits si vous les connaissez voilà dites-moi un peu vos avis je pense que celui-ci on est pas mal à l'utiliser donc dites-moi un peu vos commentaires là-dessus la roche posée encore une fois a fait fort sur moi ça fonctionne super bien et je pense que je serai encore amenée enfin on verra bien mais peut-être que le partenariat va se renouveler donc je vous représenterai d'autres produits mais voilà il faut savoir que les produits j'ai vraiment pris le temps de les tester je les utilise tous les jours c'est pas voilà je les utilise souvent tous les jours celui-ci j'ai mis un peu plus de temps à l'utiliser parce que j'ai été vraiment j'ai essayé de finir mes produits avant d'entamer tous ces produits-là donc forcément ça a pris plus de temps que prévu normalement j'avais un peu un mois pour tester mais j'ai pris un peu plus de temps je trouve que c'est mieux pour vous pour vous donner vraiment un avis honnête et voilà un avis sur le long terme donc voilà je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao